Donc vous avez rencontré quelqu'un et vous voudriez savoir si cette personne est une personne toxique, narcissique ou si c'est enfin quelqu'un de normal, surtout si vous avez un vécu avec des partenaires narcissiques, des antécédents, on va dire, avec ce genre de personnage. Donc plutôt que de vous concentrer sur, on va dire, ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges, c'est-à-dire tous les signes qui vont vous faire fuir, je vous invite à vous concentrer sur tout ce qui fonctionne, ce qu'on appelle les green flags, les drapeaux verts dans la relation. En gros, si la personne est normale, intelligente émotionnellement et mature. Donc le premier signe, c'est de regarder si cette personne, c'est une personne qui est bienveillante, qui est plutôt attentionnée envers vous, qui vous donne de l'attention, mais pas tomber dans l'extrême, bien sûr, ce que font très souvent les narcissiques, d'être dans le love bombing, c'est-à-dire de vous... Glorifier, vous aduler, vous couvrir de cadeaux, de compliments, au point que ça devient trop beau pour être vrai. Donc on évite ce genre de personnage. Une personne qui sait faire preuve d'empathie, qui est capable de montrer qu'elle se soucie de vous, qu'elle pense aux autres, qu'elle est atroiste, tournée vers les autres et que tout ne tourne pas autour d'elle. Une personne qui fait preuve d'intelligence émotionnelle. Donc ça veut dire qu'elle sait reconnaître ses émotions, les réguler. Elle sait honorer et accepter les émotions des autres. Elle sait se reconnecter à elle-même et s'exprimer au sujet de ses émotions. Une personne qui sait rester calme sous état de stress. Donc le comportement de cette personne, même par rapport à un serveur dans un restaurant ou par rapport à ses employés. Observer, en fait, son comportement avec les autres, ça en dit long en général sur les gens. Et en général, la façon dont il traite les autres, ça sera, au bout du compte, la façon dont il vous traitera au bout de la relation, au bout d'un certain temps. Est-ce que la personne sait communiquer de manière non-violente, c'est-à-dire sans hausser le ton, sans parler constamment au point de ne pas vous écouter ? Est-ce qu'elle vous laisse la place dans la conversation ? Est-ce qu'elle sait écouter pour vraiment vous entendre ou écouter pour pouvoir vous donner une réponse au plus vite ? Observer le ton de la voix, ce genre de comportement. Est-ce que la personne sait prendre sa part de responsabilité dans le conflit plutôt que de pointer le doigt vers vous ? Est-ce qu'elle sait reconnaître quand elle a fait une erreur ? Est-ce qu'elle sait proprement, correctement s'excuser ? Quand on s'excuse, on dit qu'on est désolé. On essaie surtout de réparer son erreur, de promettre, de ne pas réitérer l'erreur en question. Et de prouver par l'action qu'on ne remet pas chaque fois les mêmes erreurs. Très souvent, les narcissiques ont tendance à s'excuser, mais ils effacent tout, ils recommencent. Est-ce que cette personne sait faire part de respect envers vous, envers les autres ? Est-ce qu'elle respecte vos limites, vos choix ? Est-ce que vous vous sentez respectée dans la relation à plein d'égards ? Est-ce que cette personne sait être tolérante ? Est-ce que vous avez droit à l'erreur ? Ou est-ce qu'au contraire, elle a zéro tolérance par rapport aux petites failles, aux petits défauts que vous avez ? Alors qu'en revanche, vous, vous devez être indulgent envers ses propres tards, ses propres défauts. Est-ce que la personne sait ne pas vous busculer ? Est-ce qu'elle sait être patiente, aller à votre rythme, être à votre écoute, vous ou les autres ? Est-ce que cette personne sait vous soutenir dans vos projets, dans vos envies, que ce soit des projets personnels ou professionnels ? Est-ce qu'elle sait mettre en œuvre, vous aider par rapport à tous ces projets-là ? Est-ce qu'elle sait faire preuve de flexibilité ? Ou est-ce qu'au contraire, elle est rigide, elle est dans le contrôle, elle voudrait que les choses se fassent à sa manière ? Est-ce qu'elle est capable de faire des compromis dans la relation ? Et enfin, est-ce que cette personne est capable de réciprociter ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous recevez autant que vous donnez dans la relation ? Une relation, ça ne fonctionne pas à sens unique, ça fonctionne vraiment dans les deux sens, sans garder un tableau Excel, mais vraiment être sûr qu'il y a une équité, en fait, dans la relation. Voilà, donc je vous invite, quand vous rencontrez quelqu'un, de tester la personne sur un certain temps, d'observer son comportement envers vous et avec les autres, ça vous en dira long sur la personne et de vous concentrer plutôt sur ce qui est positif dans la relation. Et dès que vous sentez un petit peu de fumée, vous prenez la sortie.